Marome, au port-ouest de Rouen, est avec ses 11 500 habitants une des communes qui compte dans l'agglomération de Rouen. Fief communiste pendant plus de 30 ans, elle a été raflée en 2008 par une des jeunes pousses socialistes de l'époque, David Lamiret, qui siège aussi au conseil général. En 6 ans, il s'est attelé à moderniser le paysage urbain et ses équipements. Chaufferie biomasse dernier cri, maison de retraite neuve en centre-ville et une médiathèque en chantier, un bilan sur lequel il s'appuie pour mener une liste socialiste solide qui devra affronter celle de l'ancien maire communiste. Nous aurons des représentants de parents d'élèves, du monde associatif, de la société civile. Notre liste sera à l'image de notre ville. Je regrette profondément ce désaccord. Je ne vous cache pas que je me sens plus proche des communistes que certains d'autres partis. Je crois véritablement qu'il y a un rejet plus de David Lamiret que du PS. Je le regrette puisque je travaille aujourd'hui très bien avec mes collègues communistes au conseil général, très bien avec mes collègues communistes à la Créa. Une main tordue, refusée pour l'instant par Boris Lecoeur. L'ancien bras droit de Colette Privat aimerait bien retrouver son fauteuil de premier magistrat. Dénonçant des projets trop ambitieux du maire sortant, sa liste d'union espère rassembler un électorat plus contestataire. On a cherché à avoir une liste pluraliste. Sur notre liste, on retrouve des forces diverses, des forces du front de gauche, bien sûr, des communistes, des gens d'ensemble et des alternatifs, le parti de gauche qui est présent, et y compris des socialistes qui sont venus sur notre liste parce qu'ils désapprouvent la façon dont est gérée la ville aujourd'hui, et en particulier une forme de système de parti unique. Du coup, face à ces divisions de la gauche, l'opposition a décidé elle aussi de monter au créneau avec l'ancienne candidate de l'UMP aux dernières cantonales, Sandrine Henry, agent administratif de 48 ans et seule conseillère municipale d'opposition. Ma liste est constituée de diverses personnes, de diverses professions, de personnes bénévoles dans des clubs sportifs, d'étudiants et de quelques retraités. C'est une liste regroupant de la droite, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une liste UMP, c'est une liste qui regroupe plusieurs parties de droite. Mon ambition, c'est de récupérer 5 à 7 sièges, sachant qu'aux dernières élections municipales, nous avions eu 15% au premier tour, 10% au deuxième tour, donc je siège maintenant toute seule au conseil municipal, donc mon but, c'est de récupérer quelques sièges. Une bataille aux allures de défi. En 2008, la gauche était déjà partie divisée à Marom, mais sans pour autant y perdre son âme.